de la semaine artistique et culturelle de Kouré-Malais, la ville frontale entre le Mali et la Guinée. Cette activité entre dans le cadre du projet de création de la Fédération Mali-Guinée, un projet porté par l'artiste et musicien international Salif Keïta. Des retours de Kouré-Malais, Ibrahim Kaokunate et Taeb Adjawiakoui. A l'issue de huit jours d'intenses activités à Kouré-Malais, Maliens et Guinéens de Koumenakor se concertent afin de produire un document contenant un message dénommé l'appel de Kouré-Malais. Les participants ont décidé ce qui suit. 1. Lancer l'appel de Kouré-Malais pour la Fédération Guinée-Mali et considérer cette fédération comme le noyau des Etats-Unis d'Afrique. Faire du Festival international de Kouré-Malais pour l'unité africaine est un espace de promotion, de revitalisation des idéaux du pan-africanisme. Engager le Festival international de Kouré-Malais pour l'unité africaine dans la libération et l'unité de l'Afrique par la culture, les arts, les savoirs jandériens et l'intégration par la société civile. Une fois cette idée mise en application, les solutions seront trouvées à ces nombreux problèmes pour renforcer la cohabitation entre nos populations frontalières sur le plan social et sécuritaire. L'événement a mobilisé les autorités maliennes, guinéennes, les sociétés civiles respectives et les artistes. Un petit exemple, quand il y a eu la question de la carte de séjour pour les ressources de la CDAO, seuls les Maliens en Guinée ne prennent pas de carte. Et vous avez certainement tous remarqué, ou je dirais d'ailleurs qu'il vous souviendra, que le Mali également a montré son attachement à cette convention quand certains députés au niveau de notre Assemblée nationale de Mali ont demandé qu'on ferme la frontière à cause d'Ebola. Seul le Mali a refusé de fermer la frontière avec la Guinée. Ainsi, pour sa pérennisation, la semaine artistique, culturelle et économique de Kouré-Mali devient annuelle.